Aujourd'hui, 5 décembre de l'An de Grasse 1648, nous, tribunal de justice, condamnons John Stuart, ici présent, surnommé le bourreau sanguinaire. Pour toutes ses férocités, nous le condamnons à mort par les mêmes instruments de torture avec lesquels il a tué ses malheureuses et innocentes victimes. Il les a tués, poussés par nous ne savons aucun instinct. Et nous estimons, nous, juges suprêmes de cette cour de justice, qu'il les a tués par haine. Haine, folle, absurde et sans pitié qu'il le dominait. Et le portait à croire qu'il accomplissait là un acte divin, alors que ce fou, cette bête humaine, n'est rien d'autre qu'un assassin sadique. Il a toujours frappé ses victimes avec une implacable férocité, en les torturant jusqu'à la mort. Non, non ! Non, je ne vous reconnais pas le droit de me tuer. Je sortirai d'ici et je me vengerai tous tous. Vous ne pouvez garder en votre pouvoir un surhomme comme moi. Non ! Non ! Je reviendrai. Je reviendrai parmi vous. Non ! Non, laissez-moi ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je vais vous remonter sur votre compréhension et votre politesse. Pouvons-nous faire nos photos ? D'accord. Mais je vous prie d'agir avec discrétion. Je tiens ma tranquillité au silence. Mes serviteurs sont à votre service pour vous indiquer les endroits où vous travaillerez. Bon, allons-y les enfants et ne perdons pas de temps. Allez, faisons vite. Toi, l'hermotte commence à te mettre en place. Allez, et vite, tu vas avec lui. Évitez les souterrains. Le maître exige que nul personne n'y mette les pieds. D'accord, oui. Allez, allez, en route. Dépêchons. Dépêchons. On mérite une prime, les enfants. Faire une photo avec cet instrument, c'est du tonnerre. Mais qui en a eu l'idée, le premier ? Voilà, c'est ça. Vous avez vu ce que nous avons découvert ? Voilà les paniers. Dans un quart d'heure, on commence. Parfait, ça, pour la fin du squelette. Bon, 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 tout ça lance bien, hein ? Bravo, bravo, mais dépêchez-vous. Faites vite. Je vais m'occuper des filles, patron. Non, j'y vais, moi. Je vais m'occuper des filles, patron. Formidable ! ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Comme si je n'étais pas là. Tourne-toi, nous devons nous préparer. Vous avez un quart d'heure pour manger et puis nous commençons. Les autres sont prêtes. Tu peux te retourner. Edith, maintenant il faut que tout soit en or. Nous n'avons pas un instant à perdre. Bon appétit. Merci. Dis-moi, tu penses qu'il y a encore du vin en réserve ? Non, ici non, mais je sais où en trouver. J'ai découvert où sont les caves. Viens, allez viens, suis-moi. Viens. Tu sais, Paris, si je pouvais me le payer, j'aimerais posséder ce château-là. Tu veux que je te dise ? Eh bien, moi ici, j'ai un peu peur. Mais que devrais-je dire avec un squelette sous les yeux ? Rire aux éclats ? Sous-titrage ST' 501 Chut, ne fais pas de bruit. Tiens, viens par là. Allons-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, si ma mère voyait ça, tu avais vraiment l'air d'une morte. C'est vrai ? Oui, c'est écrit en vérité. Je t'en mets à s'il y a. Oui, bien sûr, tu peux venir. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Je ne sais pas encore. Va te rhabiller. D'accord. Allez, c'est à toi, Suzy. Je suis prête. Mais Paris, où est-il ? C'est à lui aussi. Me voici. Me voilà, mon chou, toujours prêt à suer les jolies filles. Allez, maintenant, travaillons. C'est bon, on y va. Quand on a besoin de toi, tu n'es jamais là. Si, mon petit, je suis toujours là quand il faut. La donne, je vais l'ouvrir. Allez, ouvre ça. T'as quelque chose pour ouvrir la bouteille ? Qu'est-ce que tu as ? Seulement un peu de nostalgie. Alors, mes enfants, finissons-en. Il n'y a plus une minute à perdre. Tiens, voilà ton pistolet. Et comme ça. Non, comme ça, studio. Bien, on va essayer avec une épée, tu veux, Annie ? Hein ? Tiens, je vais te montrer. Eh, regarde-là. Allez. Bon, ça, je n'arrive pas à les retirer, à les rouiller. Ben, reste pas là, me regarder, aide-moi, quoi. Allez, vas-y. Oh, il se ! Oh, il se ! Ah, mais ça, pergarde, laisse. Laisse, servis en même. Toi, ton épée, tu la tiens comme ça, avec légèreté. Tu te mets en garde. Comme ça. Tu as fini de faire joujou ? Fini. Bon, ben, toi, Annie, allez. Je te fais confiance. Prêt ? Bravo. Oh ! T'es là, t'es là. Sous-titrage MFP. 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 Je suis toujours très amoureuse de toi, Rick. Je suis bête de te dire, mais je t'aime. Tu as peut-être tort, Nancy. Tu as besoin d'un homme plus sérieux que moi. Je peux garder ça? Oui, je t'en prie. Tu vas continuer sans moi, je reviens tout de suite. Oh oui, mais tu reviens. Oui. Dis-donc, est-ce que je peux m'absenter cinq minutes? Non, non, j'ai besoin que quelqu'un reste ici pour m'aider. Tiens, mets ça là. Que voulez-vous ? Je voudrais parler à votre maître. Non, impossible. Il ne peut pas être dérangé. Dites-lui que... Non, impossible. Il n'y a pas à dire. C'est une étrange hospitalité. Tu as vu le propriétaire, comment est-il? Oh, je ne peux te le dire. Il est resté toujours dans l'ombre. Tu as remarqué les fenêtres? Elles ont toutes des barreaux. Ça doit être un maniaque. Je sais juger les types de ce genre, tu sais. Ce sont des gens étranges, j'en ai côtoyé des tas déjà. Alors, tu continues à les fréquenter. Mais pourquoi continues-tu à t'occuper d'écrire des histoires de terreur? Rick, pourquoi ne retournes-tu pas au journalisme? Tu étais quelqu'un? Qui sait, sans doute par indolence et aussi par manque de volonté. Est-ce que je sais, mes activités avaient été bien autres et plus difficiles. Ça, c'est plus facile à vendre, le roman d'épouvante. Edith, excuse-moi si je suis indiscret, mais pourquoi veux-tu parler au maître de ce château? Curiosité. Curiosité féminine. Bon, alors, je peux m'en aller? Oui, oui, mais t'en vas pas plus de cinq minutes. Très bien. Allez, viens, Suzy. Où veux-tu aller? Mais tu verras, viens. Mais où? Allez, viens. Nous sommes prêts? Allez, écartez-vous, les filles. Attention, ne bouge pas à Paris. Un peu de patience, un petit instant. Attention. Paris! Non! Je le savais qu'il arriverait quelque chose. Je le savais. J'en ai eu l'étrange pressentiment, oui. Raoul, tu n'as pas entendu crier, toi? Allons, qui veux-tu qui crie ici? Mais où allons-nous? Tu vas voir. Qu'est-ce que c'est, Raoul? Ça ressemble à un sarcophage antique. Regarde, il est vide. Laisse-moi, j'ai peur. Bon, Suzy. Suzy. Oh non, je... Non. Non. Viens, Kinuccio. Ne restons pas ici. Non, non, inutile de prévenir mon maître. Il sait toujours ce qui se passe dans ce château. Et vous prie de conserver votre calme. Regarde, c'est une corde très usée. Et nous n'aurions pas dû nous y fier. Alors, que comptes-tu faire? Je n'en sais rien encore. Viens avec moi. Tu vois, le seigneur de ce château nous a bien dit de ne pas perdre la tête. Nous avertirons la police demain. Demain matin? Oui, il le faut. La situation ici devient tragique. Je le sais, ce n'est qu'un simple accident. Et puis le pays est loin d'ici. Dis-moi, que veut dire tout ce mystère? Parle-moi clairement. Ben, je pensais que... Essaye de me comprendre. Je suis couvert de dettes. Je dois finir ce que j'ai commencé ici. Oui, les enfants, nous devons finir avant l'aube. Avec le pauvre Paris, là, à côté. Je te comprends, chérie. J'ai autant de peine que vous toutes. Son souvenir nous est présent. Mais comprends-moi. Mais quoi? Où veux-tu en venir? Eh bien, voilà. Pour moi, ce travail doit être terminé. Le travail, c'est fait pour vivre, pas pour risquer sa vie. Je vous offre 20 livres. On vaut plus que ça. Bon, d'accord. Moi aussi. Alors, on est tous d'accord. Et Suzy, où est-elle? Je crois qu'elle se balade avec Raoul. Comme d'habitude. Ils disparaissent toujours quand on a besoin d'eux. Bon, ne perdons pas de temps maintenant. Allez, au travail. Je croyais avoir déjà tout vu dans la vie. Je vois qu'il me reste encore bien des choses à apprendre. Eric, regarde ça. C'est le négatif de la photo que j'ai prise au moment de l'accident. Pauvre Paris. Sa fin était inhumaine. Et ça, là? Il y a une étrange tâche, là, à côté de la porte. On dirait une figure humaine. Ouais, Eric. C'est vrai, je m'en étais aussi aperçu. Mais je ne voulais pas y croire. On dirait bien une figure humaine. Sous un masque. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ça donnera quelque chose ça alors là j'en sais rien nous allons voir j'ai fait de mon mieux tu sais on verra sûrement pas tous les détails j'ai fait un maximum d'agrandissement mais je sais pas si ça sortira très détaillé rien en effet on se croirait haute mer le soir on ne voit que peu de choses penses-tu qu'il s'agisse d'un défaut de plaque non non pas du tout d'entrée c'est effrayant j'ai appris cet accident qui est arrivé c'est une mort épouvantable vraiment on ne distingue rien ah oui bien sûr j'étais dans l'obscurité alors vous ne me croirez sans doute pas messieurs mais mais je crois pouvoir vous aider et vous dire de quoi il peut sans doute s'agir avez-vous déjà entendu parler du bourreau sanguinaire ah oui le bourreau sanguinaire le bourreau sanguinaire surnommé aussi le bourreau assassin des vierges était le seigneur et je crois bien qu'il appliquait cette enture dans le château oui quand je vins dans ce château je savais qu'il appartenait à ce bourreau sanguinaire je savais aussi qu'il s'attaquait surtout aux jeunes filles des villages environnants et lorsque j'en avais un propriétaire personne ne voulu me suivre ce lieu était considéré comme maudit c'était l'idéal pour moi qui recherchait le calme et la solitude mais peut-être c'est l'image de mon prédécesseur que vous avez photographié attention si c'était ça quand il s'élère sa tombe le bourreau sanguinaire jura qu'il se réincarnera et qu'il se vengerait c'était un homme d'une force extraordinaire physique et aussi spirituelle en obsédé en tout et il est encore ici sa sépulture se trouve dans les souterrains rien qu'un scellement nous protège de sa puissance emprisonnée sous la pierre de sa sépulture et de sa malédiction je crois que vous vous connaissez déjà non je n'ai pas cet avantage c'est la première fois que je vois mademoiselle veuillez m'excuser messieurs je suis un homme très méthodique et maintenant il est l'heure que je me retire je souhaite une bonne nuit edith voyons calme toi tu me paraît très fatigué tu as eu trop d'émotions aujourd'hui allez je t'en prie va voir qui nous joue elle a besoin que quelqu'un la réconforte tu n'es pas fatigué toi non 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 je crois qu'elle a été là chercher où elle est sortie prendre l'air ah voilà tiens ça au moins ça veut dire quelque chose et ça qu'est ce que tu en dis ah non non tes jambes sont très belles il faut pas les cacher ils ont détruit tout ici la tranquillité la paix vous n'échapperez jamais à la vengeance implacable du bourreau sanguinaire je serais curieux de connaître ce bourreau donjon j'ai l'impression que le maître de maison est un peu piqué tu as raison mais si tu vivais là dedans tu finirais par croire n'importe quoi voici c'est ici qu'a été enfermé ce sanguinaire bourreau selon la légende mais qu'est-ce que c'est un sarcophage non un instrument de torture moyenâgeux la fameuse veuve de Nuremberg ça ça n'a rien à voir avec un accident c'est ce que je craignais la corde a été coupée tu comprends ce que cela signifie toi il ne s'agit pas d'un suicide mais voyons pourquoi deux meurtres pourquoi ça qui peut être l'assassin c'est ce que je n'arrive pas encore à comprendre et Raoul où est-il Raoul ? non non je ne pense pas qu'il soit pour quelque chose là dedans mais il pourrait peut-être savoir quelque chose s'il est encore vivant allez tiens prends ma voiture et va au plus prochain poste de police et fais vite oui c'est tranquille mais toi qu'est-ce que tu comptes faire ? c'est pas prudent de rester ici je sais mais nous ne pouvons pas partir sans avoir retrouvé Raoul mais tu verras je m'en sortirai de toute façon je vais faire le plus vite possible qu'est-ce qu'il y a ? ils ont tous disparu ? c'est toujours à nous de travailler de plus en plus belles ces filles tiens regarde si cette idée te plaît ne fais comme si de rien n'était Suzy a été tuée quoi ? alors ça te va ? certainement oui oui nous sommes en difficulté j'ai envoyé l'hermotte à la police ne dis rien aux filles ne les épouvante pas mais que se passe-t-il ici ? alors ça va d'accord ? que veux-tu faire ? je veux y voir clair attendez-moi tous ici je veux-tu faire ? Où allez-vous ? Je veux parler à ton maître. Il ne veut voir personne. C'est un cas très important, je dois le voir. Quand je dis non, c'est non. Edith, qu'est-ce que tu fais ici ? Je vais te dire la vérité. Tu me reconnais ? Évidemment, je te reconnais. Alors, tu connais le maître de maison ? Nous devions nous marier. Trévis était un grand acteur. Trévis Anderson. Dis-moi, n'a-t-il pas disparu il y a quelques années ? Il abandonna son travail. Et moi aussi. C'était un homme étrange que je n'arrivais pas à comprendre. Il évitait tout contact avec les gens. Et même avec moi, il était distant. Il ne m'a jamais embrassé, crois-le, si tu veux. Et pourtant, je suis certaine qu'il m'aimait. Je n'arriverai jamais à comprendre pourquoi il m'a quitté sans une seule parole. Voilà, tu sais pourquoi je le recherche. J'ai eu la chance de le rencontrer. Je veux savoir pourquoi il a eu une attitude aussi bizarre. Je veux avoir une explication. Edith, allons-nous en, viens. Allez, viens avec moi. Oui, Kinujo. Elle est en bas et elle préfère rester seule. Il faut partir d'ici tout de suite. Mais pourquoi qu'est-il arrivé ? Viens vite, Edith. Rejoignons les autres. Mais restons ensemble. Mais pourquoi ? Que se passe-t-il ? Kinujo. 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 Attention, Henrique. Si tu approches, tu vas être tué. Va-t'en, Henrique. Il n'y a rien à faire. Je t'en supplie pour moi. C'est fini. Je suis condamnée. Tu vois, ces fils sont un piège. Ils sont reliés à ces flèches au-dessus de toi. Il suffit de toucher ces fils. Et les flèches seraient lâchées. Oh, cette immonde araignée. Elle est pas empoisonnée. Quand elles me toucheront, je mourrai. Non, non, ne fais rien. Attention, Henrique. Attention, c'est un piège. Si tu éplorges les fils, tu vas mourir. Tu vas mourir. Maintenant, va-t'en. Va-t'en. Tout est fini. Va-t'en. 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 Oh, non ! Oh, non ! Non ! Attention, Henri ! Ah, c'est fini, je vais mourir ! C'est fini aussi pour vous tous ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, c'est fini, je vais mourir ! Oh, non ! Arrête-toi, Henri ! Oh, c'est inutile, oh, c'est inutile ! Rick ! Oh, c'est fini ! Kenucho ! Kenucho ! Elle avait raison, il est trop tard. Edith, tâche de rejoindre Parks ! Fuyez vite ! Et quittez ce château ! Non, Rick ! Je ne vais pas te laisser... Va-t'en, je te dis ! Edith, va-t'en, tu as compris ! Ne te préoccupe pas de moi ! Hermotte va bientôt arriver avec la police ! Voie de la chambre ! Va-t'en ! Voie de la chambre ! Votre... Ha... Ve-ei ! Va-t'en ! Viens danser... Votre... Votre... Va-t'en ! Votre... Votre... Voie de la chambre ! Espagnia... Votre... Comme si... Votre... Ouvrez la porte. On a essayé. T'es fermé de l'extérieur. Non. Mais que se passe-t-il ? Et les autres, où sont-ils ? Ne vous énervez surtout pas. Tâchons de trouver une issue. Avertir, il faut absolument sortir d'ici. Rick, tout est verrouillé. On ne peut sortir. Calme-toi, Edith. Nous trouverons bien un moyen de nous échapper. Edith. Edith. Prévis. Non, ne t'approche pas. Ne me touche pas. Kenucho est morte. Et c'est toi qui l'as tué, Trévis. C'est toi, je le sais. Tu es en a fait faire de monstre. Et toi ? Toi, tu n'es plus rien pour moi. Je peux te le dire maintenant. Tu ne représentes plus rien pour moi. J'ai fui ce monde ridicule dans lequel tu vis encore. J'étais dégoûté par l'humanité. Il n'est composé que d'êtres inférieurs. Des êtres difformes et physiquement tarés. Je ne voulais pas être contaminé par eux. Je suis un homme parfait. Je ne veux pas. Tu es en a fait de me. Je suis un homme parfait. Il n'est pas trop. Et c'est très bien. Je ne suis pas un homme parfait. Je ne veux pas être pour moi. Je ne veux pas être pour moi. C'est pourquoi je me suis réfugié ici, dans ce château. Pour ne pas être contaminé par vos instincts et vos sentiments. L'amour n'est qu'un sentiment. Et je ne pouvais l'accepter. C'est pourquoi je me suis fait fuir. Tu es un fou. Un fou dangereux. Un obsédé qui ne pense qu'à tuer. Tu te trompes, Edith. A cause de toi, hier soir, j'ai eu un moment de faiblesse. Oui, lorsque je t'ai vu ici. Et que je t'ai dit de rester avec tes amis. Là, j'ai fait une erreur. Un seul être qui ne s'est jamais trompé, c'est l'ancien maître de ces lieux. Le bourreau sanguinaire, il a bien fait de haïr l'humanité. Exactement comme je la hais. Regarde bien, Edith, regarde-le. Tu le vois, ce corps est parfait, merveilleux. Il a pu se conserver ainsi pendant des siècles. On dirait qu'il est toujours vivant. Oui, j'ai comme toi les mêmes goûts. Et les mêmes instincts. Je continue ta mission, je te venge. C'est le destin qu'il a voulu ainsi. Et ici, nous sommes égaux. Et maintenant, maintenant que vous avez profané sa tombe, et brisé les scellés, qui emprisonnaient son pouvoir, alors sa volonté va régner ici, dans ce château. et son esprit de vengeance revivra aussi en moi. Et je suis déjà sous son emprise. Oui, je suis certain de tenir enfin ma vengeance. Vous êtes tous à ma merci. Tous, hommes et femmes. Vous êtes mes prisonniers dans ce château, et vous êtes voués à la mort. Et maintenant, regarde. Je suis un bourreau, je veux des filles pour le bourreau. je suis un bourreau. Il va payer comme les autres. Non. Trévis, je ne t'en suis plus. Laisse-moi sortir. Je ne t'en suis plus. Sous-titrage MFP. C'est parti. Le bourreau sanguinaire, le bourreau est là. Et je vais vous torturer. Jusqu'à la mort. 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 Je vous infligerai des tortures plus atrances les unes que les autres jusqu'à votre agonie. Jusqu'à la mort. 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 Raoul. C'est parti. 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 Il boia rivive. Non c'è pietà per nessuno. Sarà la morte a porre fine alle tue sofferenze. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh. 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 C'est parti. C'est parti. Rick. 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 Edith. C'est parti. 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 Un fou et un assassin. Et un exalté aussi. La folie te possède. Mais que veux-tu faire de moi ? Le feu purifiera ton corps et ton âme. Pas être vil et impur. Non. Non. Arrête-toi. Ne continue pas. Je t'en supplie. Je ne veux pas mourir ainsi. Non. Arrêtez. Je t'en supplie. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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